Bonjour à toutes et à tous ! Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un peu différent. Je me suis mis dans mon salon, assise par terre, en mode comme la vidéo sur les tatous, voilà, on papote, on est tranquille. On n'est pas dans une sexy review. Aujourd'hui on va faire une petite FAQ tranquilloubilou. D'ailleurs comme vous pouvez le constater derrière moi, et encore ça c'est qu'une petite partie, je me suis démarré une collection de plantes, mais ça me passionne, voilà. Il y en a partout autour de moi, parce que je suis vraiment dans le coin de mon salon, à côté de la baie vitrée du balcon. Donc c'est là qu'il y a toutes les plantes qui ont besoin de soleil et tout. Et j'adore ça, voilà, j'adore ça, ça me détend, ça me fait du bien, ça me passionne de savoir quelle plante a besoin de quoi et quelle variété, tout ça. Si vous voulez qu'un jour je vous fasse un plan de tour, parce que ça se fait beaucoup sur le youtube plantes addicts, c'est une idée, même si ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude, je ne suis pas contre faire des choses un peu HS de temps en temps. Bref, aujourd'hui on va répondre à plein de questions, j'espère qu'il va y avoir différents sujets. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez envoyé des tonnes de questions. Ah bah tiens, justement, j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport au tatouage. On est ambiance tatou-tour comme j'avais fait il y a très longtemps. Je me rappelle que quand je l'avais fait, j'avais celui-là qui n'était pas fini. J'ai beaucoup beaucoup de nouveaux tatouages par rapport à cette époque-là, même si je trouve que je n'en ai toujours pas assez à mon goût. J'ai toujours plein plein de projets. Vous imaginez en plus que maintenant, vu que je suis avec mon homme qui fait des tatouages, qui est un merveilleux tatouard de talent, vraiment, forcément ça m'incite un petit peu à continuer les projets et à me faire piquer par lui à moindre coût. Quand on a un compte commun avec le tatouage, ça ne sert pas à grand-chose de le payer. Mais pour faire court, voilà, par exemple, l'escargot que vous voyez tout le temps, que vous êtes beaucoup à aimer. Moi, c'est un de mes préférés, évidemment. On n'a toujours pas fini. Il a plus d'un an maintenant, mais c'est ma Calamity Jane, donc ma Clémity Jane au choix, qui va être remplie, mais elle ne l'est pas encore. Donc ça attend. Et j'ai bien sûr mon dos complet, enfin tout le tour du dos, on va dire. C'est un grand cadre. Je vous mets une photo juste là, parce que ce sera plus pratique pour vous montrer. Et j'en ai un aussi sur la cuisse, qui est un petit peu le symbole de ma carrière en ce moment, mes projets en ce moment, ma chaîne YouTube, qui est une femme qui se masturbe avec un sextoy, et qui a cette tête fleurie, qui montre un petit peu l'épanouissement pour moi. Voilà, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est quand même assez explicite. Tout le monde ne porte pas ça, je le sais, mais en tout cas, moi j'adore. Donc voilà un petit peu. Après, je pense que quand j'en aurai d'autres encore à ajouter, je pense que je vais m'en faire pas mal sur les jambes, et je veux vraiment compléter les trous qu'il y a sur les bras, pour avoir quelque chose qui fait un peu un bloc, on va dire, qui fait un peu fresque. Maintenant, c'est un petit peu patchy. Quand je serai un peu satisfaite de la globalité, je ferai une vidéo tattoo de nouveau, mais je pense que je la ferai avec mon mari, quand il sera décidé à parler un petit peu en vidéo, ce qui n'est pas encore près d'être le cas. Justement, en parlant de mon mari également, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me poser la question de comment on s'est rencontrées. Eh bien, c'est un peu une folle aventure qui m'est tombée sur la gueule, alors que je ne m'y attendais pas du tout, du tout. En gros, pour vous faire l'histoire pas trop longue non plus, j'étais dans une période, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur ma chaîne, je parlais de plan cul, je parlais d'avoir plusieurs amoureux en même temps, polyamour, de tous ces trucs-là. Donc autant dire que je naviguais de relation en relation en même temps, ça s'enchaînait, les coups d'un soir, tout ça. Et j'étais dans un mood où je sortais d'une relation assez importante de 3 ans à peu près avec Romain et j'étais, je ne veux plus rien de sérieux, je ne veux que des trucs où on ne se prend pas la tête, je n'ai pas envie de fonder une famille ou un foyer maintenant. Enfin, en tout cas, je ne me disais pas tout de suite quoi, je veux ma période tranquille. Bon, je l'ai eue, mais plus courte que ce que j'imaginais sûrement, parce que du coup, je suis allée en vacances en Israël, à Tel Aviv, et j'avais prévu de me faire tatouer par une meuf qui a décommandé mon rendez-vous à la dernière minute. Du coup, je suis allée sur Tinder, parce qu'en même temps, je voulais aussi me trouver quelqu'un avec qui découvrir la ville, voir la vie nocturne, etc., aller voir des coups. Et je suis tombée sur un tatoueur, donc je me suis dit, « Ah bah tiens, je vais me faire tatouer par ce type-là qui fait des super dessins ! » Et en plus, c'était un rendez-vous Tinder, en même temps d'être une séance de tatou. C'est comme ça que ça a commencé. Du coup, on s'est vus pendant toute ma semaine de vacances, on s'est quand même beaucoup, beaucoup plu. On était relativement sur la même longueur d'onde, justement au niveau du fait qu'on ne voulait pas se prendre la tête et pas chercher de relations sérieuses ou quoi. On était bien au courant que, bon, on habite dans deux pays différents, à quatre heures d'avion. Il n'y avait pas de projection dans l'avenir du tout. Mais il se trouve que le dernier jour, on s'est fait tous les deux, « Merde, on est en train de tomber amoureux ! » Oui ! Du coup, on s'est quitté, non sans larmes, et il se trouve que très vite, il s'est dit, « Fuck this shit ! » et il a pris un avion et il m'a rejoint en France un mois après. Il m'avait déjà « demandée en fiançailles » entre guillemets. Moi, j'ai pensé que c'était pour rigoler parce que ça faisait que trois jours qu'on se connaissait alors qu'on était dans un pub à Tel Aviv. Il me dit, « Non, non, mais moi, j'étais sérieux. Moi, j'ai compris que je voulais passer ma vie avec toi, donc il n'y a pas à se poser de questions. Voilà, je ne vois pas pourquoi attendre. » Donc voilà, c'était en fait une demande en mariage et ce qui fait qu'on s'est mariés assez rapidement. On m'a posé la question aussi, « Pourquoi se marier aussi vite ? » Ben finalement, c'est parce que c'était une évidence pour nous deux. On s'est tous les deux sentis comme... Voilà, moi, je me disais, non seulement j'ai trouvé une personne avec qui j'ai envie de partager mon quotidien, mais en plus, j'ai trouvé un futur père potentiel, ce que j'avais jamais vu en une autre personne avant. J'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai envie de fonder plus que ce que je n'ai fait jusqu'à maintenant avec n'importe quel partenaire. Donc voilà, c'est cette aspiration-là qui nous a dit « Oui, c'est ça qu'on espère dans un mariage en fait. » Et puis moi, c'était un peu aussi un kiff de faire une grosse soirée, une cérémonie, les choses comme ça. Bon, on a fait ça quand même de façon plutôt simple, même si c'était vraiment magnifique, très joli. Je vous mets un petit peu des petites photos si vous voulez voir ça. J'avais déjà un peu posté sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu plus de ma vie quotidienne. J'ai eu pas mal de questions sur est-ce que YouTube, c'est ma seule activité professionnelle ? Est-ce que je fais encore des études à côté ? Eh bien non, je ne fais plus d'études. J'ai arrêté il y a deux ans maintenant. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en gros, j'ai fait une licence et un master de philosophie. Ensuite, j'ai fait une année de master 2 en management de l'innovation et des technologies. Et ensuite, j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai voulu en faire un projet très sérieux. Et du coup, j'ai fait une année d'auto-entrepreneur, donc une année d'accompagnement pour créer son propre business, créer sa structure, etc., qui m'a beaucoup aidée sur le plan de la gestion d'entreprise. C'était très très bien. J'étais encore un peu rattachée à la fac, même s'il n'y avait plus des cours, des amphis, des partiels. C'était totalement différent, mais c'était très bien. Et voilà, j'ai arrêté. Maintenant, je ne fais plus que YouTube et j'arrive à en vivre à peu près. Ça dépend des mois. Vous voyez sur ma chaîne des vidéos sponsorisées. Quand je dis que c'est en collaboration avec un love shop, avec une marque, avec une appli, voilà, j'ai une rémunération pour cette vidéo parce que forcément, j'offre de la visibilité à ces marques. Et moi, en échange, je donne mon avis toujours sincère parce que je précise toujours aux gens que même s'ils me rémunèrent pour mon travail, je ne vais quand même pas vendre mon opinion. Ce n'est pas ça que je vends. C'est vraiment le fait que je travaille sur une vidéo dans des délais imposés au lieu de faire en fonction de mes coups de cœur et de mes envies. Donc voilà comment se passe ma vie en ce moment. Ce n'est pas facile tout le temps. C'est pour ça que j'ai ouvert un uTip, par exemple, pour avoir des petits revenus complémentaires, même si ce n'est toujours pas assez certains mois. Il y a vraiment des grandes périodes où des fois, je n'ai rien pendant trois mois et il va y avoir un autre moment où je vais avoir plein de sponsoring. Pendant un mois, je vais en avoir plusieurs. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'argent de côté pour les mois qui n'ont rien comme revenu. Pour l'instant, ça s'équilibre à peu près comme ça et j'arrive à me démerder pour payer mon loyer, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai eu pas mal de questions aussi sur que pensent tes proches de ce que tu fais, que pense ton mari de ce que tu fais, que pensent tes parents de la chaîne YouTube de ce sujet plutôt sensible. En effet, alors moi, j'ai toujours un petit peu ce truc, surtout quand je l'annonce à des nouvelles personnes, souvent pour des gens qui ne comptent pas trop, du coup, je sais que c'est à double tranchant. Soit ils vont dire que c'est génial et qu'ils sont trop encourageants, soit ils vont être là, ah, ok, et ils vont être un peu dans le malaise, beaucoup plus que moi, mais ça se transmet, du coup, ça fout un petit blanc, quoi. Puis bon, en général, je leur explique, voilà, c'est pour l'épanouissement, dans le couple en solo, le rapport au corps. En général, ça passe bien et avec mes proches, du coup, vous imaginez bien que j'ai le temps de plus en parler, de plus expliquer le projet et ce que je fais vraiment. Et du coup, il n'y a pas de souci, surtout, typiquement, ma mère, elle le savait même bien avant que je commence parce que j'ai mis longtemps à la potasser cette chaîne YouTube avant que je fasse effectivement ma première vidéo. Du coup, c'est quelque chose qu'elle savait depuis le début et qu'elle m'a encouragée à faire les yeux fermés. Elle me faisait entièrement confiance pour parler de ce sujet-là de façon très saine, très bienveillante. et je sais que c'est elle qui m'a transmis tout ça donc forcément, elle est d'accord avec moi. Voilà, et puis mon mari, pareil, il me soutient entièrement. Il trouve ça super que je parle de ce sujet-là, en particulier à des jeunes et il est totalement d'accord avec moi que c'est en éduquant les nouvelles générations, les générations à venir, les gens qui sont ados maintenant, qu'on va avoir une société, je l'espère, un peu meilleure à long terme dans quelques années et que les générations qui font des enfants maintenant vont les éduquer d'une certaine manière, vont parler de sexualité d'une autre manière que nos parents à nous, nos grands-parents. Donc je pense que c'est ça qui est important et c'est ça que je prends un petit peu comme mission en faisant ce que je fais. C'est ça le fond de ma chaîne et ça, les gens le comprennent et l'acceptent totalement. J'ai jamais eu de réaction foncièrement du genre « Ah non, c'est dégueulasse ! » Ça ne s'agit que dans les commentaires de rageux. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, franchement. Je suis totalement satisfaite de ma communauté et je n'ai pas beaucoup de gens qui viennent insulter ou quoi. Ou alors c'est très bien filtré. J'ai un petit peu des gens des fois qui vont se dire « Ah bah tiens, vu qu'elle parle de sexualité, elle doit être ouverte au sexe, du coup, je peux tenter quelque chose, avoir ma part du gâteau. » Des gens qui pensent que je fais des cams chauds ou que je me prostitue ou des choses comme ça et forcément, ils se font un peu des idées parce que ce n'est pas le cas. Il y a des fétichistes aussi, mais ça, ce n'est pas non plus hyper souvent. Tiens, on m'a demandé aussi quel était le truc le plus marrant, le plus étrange que j'ai reçu de la part des abonnés ou de la part des marques. Alors, de la part des abonnés, de la communauté, je pense que, ouais, c'est les fétichistes. Bon, il y en a certains où c'est très commun, où ça ne me surprend plus trop. C'est genre les pieds. On me demande des photos de mes pieds, quoi. et non, c'est mort, je ne participe pas à ça, je ne veux pas jouer avec vous. Alors, du coup, ça ne peut pas fonctionner et on ne demande pas des photos comme ça à part si on est dans une relation un peu déjà, une relation un peu débutée, quoi. Mais le plus particulier, à un moment, j'ai eu un fétichiste. Alors, il m'a bien expliqué, c'était les miroirs et les cahiers. Et du coup, sa photo de profil, c'était un cahier qui tenait debout sur la tranche avec des miroirs autour, en angle, comme ça. Comme ça, ça se reflétait bien à l'infini. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces cahiers ? Enfin, bon, je ne sais pas, mais bon, si ça le fait kiffer, tant mieux. Ah tiens, question assez intéressante, pourquoi pas créer ta marque de sextoys ou une collab avec une boîte déjà existante ? Ça, ce serait une super idée et c'est vraiment un rêve, ce serait de pouvoir concevoir un sextoy ou un accessoire ou même de la cosmétique, du lubrifiant, des glossaffellations, des choses comme ça. Inventer quelque chose de nouveau, moi, mon kiff, ce serait vraiment de concevoir quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, malheureusement, c'est le plus compliqué parce que forcément, déjà, il faut avoir l'idée et puis même pour la mettre en œuvre, pour le rendre réel, ce sextoy, ça coûte très cher, en fait, de concevoir un nouveau moule pour couler du silicone, par exemple. Il y a beaucoup de marques de sextoy qui font ce qu'on appelle des marques blanches. Donc, vous allez avoir des fournisseurs, ceux qui fabriquent les sextoy, qui vont concevoir des modèles et puis après, vous pouvez mettre votre marque dessus. Vous pouvez acheter ce modèle, vous pouvez acheter l'exclusivité pour qu'il n'y ait pas d'autres marques qui le fassent. Mais on voit qu'il y a certaines marques qui le font et qui n'ont pas d'exclusivité. Donc, on va retrouver exactement le même modèle, peut-être en une autre couleur, chez quelqu'un d'autre, chez une autre marque. Voilà, moi, ce n'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire. J'aimerais vraiment concevoir quelque chose de nouveau et surtout axer sur quelque chose qui soit accessible à tous et à toutes dès le plus jeune âge, entre guillemets, dès qu'on se sent prêt ou prête à utiliser un sextoy qui nous change un petit peu de ces formes phalliques de sextoys. Pourquoi pas quelque chose de vraiment que clitoridien, mais encore une fois, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, de ce qu'on voit déjà sur le marché. Et ça, c'est compliqué. Donc, le faire tout seul, déjà, non, parce que ça me prendrait vraiment tout mon temps et ce n'est clairement pas mon cœur d'activité de faire du produit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à 100%. Mais collaborer avec une marque pour le faire, pourquoi pas ? J'ai déjà un petit peu abordé l'idée avec certaines marques en qui j'ai confiance. Je vais voir à l'avenir si ça se fait, mais je ne sais pas. Actuellement, je ne peux rien vous promettre et même si ça s'enclenche maintenant, ça mettra du temps à vraiment arriver. Mais en tout cas, vous serez au courant si ça arrive, évidemment. Tu ne t'épiles toujours pas ? Est-ce que cela est difficile au quotidien ? Oui, en effet. Là, j'ai mes poils qui ont un reste de rose parce que forcément, c'est de l'entretien pour qu'il soit toujours un rose bien flashy, bien joli. Mais clairement, il y a des fois où j'ai tendance à m'en foutre même de la coloration. Franchement, je n'y pense plus du tout à mes poils mais d'ailleurs, c'est clairement libérateur parce que je pense à avant quand vraiment j'avais la phobie d'avoir la repousse visible, que ça pique et tout et ce qui était clairement presque tous les jours parce que j'ai les poils hyper drus, hyper raides, hyper noirs donc ils se voulaient tout de suite. C'était affreux, c'était l'enfer. Il y avait vraiment une partie de ma vie qui était consacrée aux poils et maintenant je me libère totalement pour penser à d'autres choses et ça je n'y pense plus à part quand je les touche et je me dis oh c'est doux que j'aime bien. J'apprécie aussi les sensations genre le vent qu'on sent dans les poils de jambes quand vous êtes en short ou en jupe et que vous sentez le vent sur vos jambes qui fait un petit peu bouger les poils c'est là qu'on voit que le poil a aussi une fonction tactile qui est hyper importante au niveau sensation qui est hyper agréable c'est tellement dommage de s'en priver sur tant de parties de son corps quand on est une femme et qu'on se plie à ces codes sociétaux de merde de il faut être glabre moi j'y pense plus du tout j'ai pas de remarque j'ai plus de regard franchement ou alors je les vois pas du tout mais je pense j'ai plus de regard envers mes tatouages qu'envers mes poils c'est dire et puis des fois j'imagine que les gens ils le remarquent mais ils passent à autre chose tellement vite j'ai rien il se passe rien de spécial en fait voilà ayez pas peur à part si vous êtes évidemment dans une communauté où vous avez des remarques pour un oui ou pour un non typiquement le collège et pourquoi pas le lycée mais dès que vous avez passé cette étape là les gens vont maturer un petit peu et vont arrêter de se soucier des autres à ce point il y a vraiment une période dans la vie où on se soucie tellement de ce qu'on renvoie qu'on regarde ce que les autres renvoient pour se rassurer on a envie que les autres soient pires que nous pour se persuader qu'on est un peu bien parce qu'on se sent mal parce qu'on est en période où il y a trop de changements plein de chamboulements en nous donc forcément c'est compliqué pour tout le monde et c'est pour ça qu'on est méchants entre nous je pense qu'on est tous méchants même s'il y en a qui le manifestent plus et qui du coup passe à l'acte beaucoup plus et c'est très mauvais évidemment mais on peut rien y faire foncièrement à part atteindre de grandir à part si vous êtes dans ce genre d'environnement moi évidemment j'avais des remarques juste parce que je mettais une jupe sur un jean comme Avril Lavigne alors qu'est-ce que tu veux forcément si j'avais eu des poils à ce moment-là évidemment j'aurais eu plein de remarques j'aurais eu des gens qui rigoleraient mais après franchement dans la vie quotidienne rien du tout rien du tout Alors oui le bondage le shibari c'est quelque chose qui m'intéresse et je trouve ça magnifique autant esthétiquement que sûrement au niveau expérience sensorielle et expérience même relationnelle tout ça même si j'ai pas testé pour l'instant mais en même temps j'ai aussi un petit peu d'appréhension par rapport à ça déjà je sais pas du tout comment je vais réagir comment mon corps va réagir c'est pas facile à savoir à l'avance surtout il y a eu une affaire il y a pas longtemps qui a explosé pas mal sur Twitter avec des gens qui ont call out qui ont dénoncé quelqu'un qui était quand même du lourd dans le domaine du shibari parisien et du coup ça m'a mis un peu mal dans me dire oh purée même les pros les gens reconnus dans ce milieu là il y a des trucs dégueux qui se passent avec des non-respects de consentement ou des choses comme ça du coup je me dis bon si un jour j'ai vraiment l'occasion de trouver quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance et avec qui je peux le faire ou si je peux tester en amateur sans structure plutôt à la maison avec mon mari pourquoi pas mais lui il est pas non plus 100% chaud pour le faire donc je sais pas mais je pense pas que je ferai d'initiative pour le faire en tout cas peut-être que ce qui me plairait plus d'ailleurs ce serait d'attacher plutôt que d'être attaché as-tu parfois des craintes de sortir certaines vidéos très intéressante comme question j'en ai eu oui déjà au tout début c'était toutes les vidéos j'avais peur de ce que ça allait rendre si le montage était correct ou pas si ça allait plaire si ça allait faire des vues maintenant bon quand c'est une revue de sextoy j'ai pas trop peur je suis assez sûre de ce que je dis dedans que j'ai dit et comment je fais mon montage parce que ça commence à devenir assez une routine pour moi et je sais que je sais faire ça voilà après quand c'est quelque chose qui sort un petit peu de ma zone de confort évidemment c'est plus compliqué et parfois je flippette un petit peu au moment de la sortie surtout en général je fais une première donc je suis avec vous dans le chat et je vois en direct vos premières réactions et ça c'est génial en général vous me rassurez tout de suite et je finis par me détendre instant parce que vous êtes toujours là pour me soutenir et pour aimer mon contenu quoi que je fasse mais par exemple quand j'ai sorti le podcast sur les orgasmes ou quand j'ai fait la vidéo ASMR où c'était vraiment pour moi des formats où je me jetais dans le vide je savais pas du tout faire ça et je le tentais quoi vraiment c'était allez on essaye là évidemment j'ai certaines craintes mais comme n'importe quel créateur de contenu sur des terrains sur lesquels il a pas l'habitude d'être bonjour es-tu heureuse ? oh c'est trop gentil j'ai eu beaucoup de questions aussi comme ça de comment tu vas comment tu te sens en ce moment es-tu heureuse ? c'est trop gentil de vous soucier de ça oui je suis heureuse en ce moment je me sens très bien dans ma vie évidemment tout n'est pas parfait il y a plein de projets en cours plein de choses incertaines et de choses que j'attends j'attends que ça vienne je pense qu'on va en parler après mais globalement je suis très satisfaite de la vie que j'ai actuellement du confort que je suis arrivée à construire autant au niveau relationnel que matériel je me sens bien je me sens avec juste ce dont j'ai besoin dans ma vie donc je suis très contente de ça ça me fait au moins une assise pour affronter tout ce qu'il y a de plus difficile après donc ça j'en suis très contente quoique j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide de support autour de moi support ? support en anglais beaucoup d'encouragement qui ont fait que j'ai toujours eu cette assise et cette confiance en ma vie et en ma situation grâce à ma maman grâce à mon papa même s'il nous a quittés et bien il m'a offert ça avant de partir donc évidemment ça aide beaucoup et je pense que je suis déjà très privilégiée dans ma vie donc forcément je me sens heureuse et vraiment reconnaissante j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai donc je suis très contente vas-tu partir vivre ailleurs avec ton époux ? alors ça c'est un peu dans les tiroirs mais pas encore très concrètement donc je pense qu'on va rester en France parce qu'on a fait toutes les démarches administratives pour qu'il ait le droit de rester en France et c'était pas gagné c'était pas facile même avec le mariage alors du coup je pense pas qu'on va se lancer dans tout recommencer à zéro pour nous deux dans un autre pays encore mais après on changerait peut-être de ville moi je serais pas contre bouger un petit peu parce que je vous avoue que je suis née à Grenoble j'ai passé toute ma vie à Grenoble et donc ça ferait pas mal de bien de changer d'air c'était prévu à l'époque où je voulais déménager en Angleterre mais finalement ça s'est pas fait et c'est pas plus mal je suis très contente pourquoi pas aller dans une autre ville on sait pas encore où mais sûrement ça sera en fonction des opportunités professionnelles de mon mari au niveau du tatouage des salons de tatouage etc moi je peux théoriquement une fois que j'ai déménagé je peux faire mon travail de n'importe où c'est ça l'avantage quand on travaille sur internet donc ce serait surtout en fonction de lui et on va voir vraiment ce qu'on a envie de faire pourquoi pas aussi créer quelque chose au niveau entrepreneurial aussi il y a moyen qu'on crée un studio de tatouage dans l'avenir bon c'est pas quand du coup peut-être que je l'aiderai aussi dans ce projet là que je serai un petit peu manager de studio là ça me ferait un deuxième métier et ce serait aussi beaucoup d'engagement mais je me sens de faire ça et ça me plairait totalement on va voir mais c'est pas encore sur le tapis du tout n'as-tu jamais pensé à être sexologue merci beaucoup pour le ps je t'adore je vous adore aussi on m'a posé la question est-ce que je vous aime ? oui je vous aime tous je ne vous connais pas alors on peut pas dire que c'est un amour très profond et très vrai parce que ce n'est que virtuel mais je suis persuadée que vous êtes tous des très belles personnes étant donné tout l'amour que vous m'envoyez penser à être sexologue j'y ai pensé à un moment très franchement c'était justement quand j'avais fini mes études et je me disais bon est-ce que je refais encore un peu de fac est-ce que je continue mes études ? j'avais ma mère qui me poussait énormément à me dire fais des études les plus longues possible parce que quand tu es dans le travail après c'est pour toute la vie donc si tu peux repousser ça le plus que tu peux et bien fais-le elle, elle a commencé à travailler tard aussi elle a fait plusieurs cycles d'études elle a beaucoup traîné et ça lui a totalement convenu de toute façon la retraite sera tard quoi qu'on fasse donc je pense qu'elle a raison de rester dans les études le plus qu'il est possible quand on a la possibilité quand on a évidemment même les moyens d'assumer sa vie sans avoir un revenu plein temps évidemment c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de gens je le sais mais quand c'est possible profitez-en et je regardais pour faire une formation en sexologie mais malheureusement il n'y avait que des formations privées qui étaient ouvertes à moi qui coûtaient quand même pas mal cher il me semble et ce qui donnait vraiment un diplôme d'état de sexologue c'était accessible qu'après avoir fait médecine au moins une première année de médecine je crois je veux pas dire de bêtises mais en tout cas c'est quand même lié à la profession de docteur de médecin donc il faut avoir fait un petit peu ce genre d'études pour être sexologue pour être ce genre de consultant de conseiller donc c'est pas facile et moi je me voyais pas du tout refaire une première année de médecine alors que j'avais déjà deux masters j'avais déjà 25 ans enfin bon c'était pas ce que j'imaginais donc j'ai pas poussé l'idée plus que ça et je sais pas finalement si c'est ce qui me plaît dans le fait de parler de sexualité moi j'aime plus donner des conseils vraiment purement plaisir et purement récréatif plutôt que de régler des problèmes des vraies maladies des vrais troubles sexuels ça c'est pas forcément ça qui me fait vibrer même si je trouve ça très beau d'aider les gens toujours à quel âge on peut acheter un sextoy dans un sex shop d'ailleurs il y a aussi eu la question de quand j'ai eu mon premier sextoy je crois que je l'avais dit un peu mais je crois que j'avais autour de 15 ans et j'avais fait ma première commande sur un site internet je crois sur Fun Factory et c'était avec l'aide de ma mère avec sa complicité ce qui n'est pas accessible à tout le monde j'imagine mais dans le doute si vous avez une maman un peu ouverte tentez-le déjà d'avoir un peu sa complicité dans cet achat-là ce sera toujours plus simple que de cacher les choses même si c'est possible moi je dis tout le temps aux gens qui veulent cacher un achat de sextoy livraison en point relais comme ça vous allez le chercher quand vous voulez vous foutez le carton à la poubelle vous mettez dans votre sac à dos et c'est fini et pour le paiement vous pouvez acheter des cartes bancaires prépayées il me semble même si j'ai jamais essayé moi-même et du coup ça n'apparaîtra pas sur votre compte en banque ou si vous n'avez pas de compte en banque et bien c'est réglé et en boutique alors ça dépend des boutiques autour de chez vous mais il y a certaines boutiques qui ouvrent l'accès aux personnes des 16 ans comme c'est le cas par exemple d'Espace Plaisir à Lyon mais il y a des gens pour qui il faudra être majeur et du coup il faudra attendre 18 ans comme c'est le cas pour Passage du Désir dans plusieurs villes en France je pense que toutes les boutiques sont pareilles en tout cas à Paris c'était ce qu'on m'avait dit c'était que c'était 18 ans pour rentrer dans la boutique on va pas à mon avis systématiquement vous demander votre carte d'identité donc c'est possible à mon avis de faire un achat en ayant 17 et en faisant un peu âgé voilà mais je garantis rien moi je dis ça comme ça As-tu des sites porno féminins à conseiller ? Marre du porno sexiste ? alors je pense que tu veux dire du coup porno féministe alors évidemment il y en a malheureusement pas beaucoup et pas beaucoup de gratuits mais en même temps je trouve ça normal parce qu'il est bien de rémunérer les gens qui créent du contenu ça reste tellement marginal c'est dommage mais ça se développe et je pense que ça va arriver de plus en plus tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes ce n'est plus tabou de regarder du porno en tout cas j'espère que c'est de moins en moins tabou surtout pour les femmes je voudrais que le porno ça soit plus réservé qu'à de la branlette typiquement masculine on espère, on espère mais en tout cas il y a déjà des gens qui en font je pense par exemple au cinéma d'Erika Lust qui est une réalisatrice qui fait du porno avec des gens qui sont la plupart du temps de vrais couples qui sont pas forcément des acteurs porno professionnels il y en a qui reviennent dans plusieurs des courts métrages mais je crois que le slogan d'Erika Lust c'est justement un porno avec vous by you quelque chose comme ça je crois que ce qu'elle veut faire c'est vraiment de montrer du sexe un peu plus réaliste un peu plus proche de ce qui se passe dans nos vies et du coup c'est vachement beau c'est mis en scène avec des gens en plus de façon très inclusive donc il y a des corps différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans le porno il y a beaucoup moins de seins siliconés par exemple vous n'allez pas avoir des vulves toutes plates et roses et lisses vous allez avoir du poil vous allez avoir du tatouage vous allez avoir de la maigreur des formes du gras des vergétures des choses comme ça enfin vraiment tout ce qu'il y a dans la nature donc ça c'est génial et surtout il y a une réalisation la lumière la musique les histoires tout est beaucoup plus poussé que n'importe quel clip de porno que vous allez trouver sur Pornhub et encore que il y a des hubs de porno qui proposent des extraits de certains courts métrages de Erika Lust je sais que j'en ai trouvé sur Big B E E G il me semble que quand je tapais Erika Lust tout simplement ou alors Love Porn ou des choses comme ça il y a souvent des tags comme ça des mots clés que vous pouvez mettre en général c'est Love Porn donc du porno avec des sentiments avec un peu plus que juste de la baise Art Porn aussi ça marche peut-être Féministe Porn maintenant ça devrait sortir aussi mais vous pouvez trouver des extraits gratuitement pareil sur le site d'Erika Lust vous pouvez voir certains extraits un peu comme des bandes annonces mais ça peut suffire pour certains quand on n'a pas l'argent pour prendre un abonnement ou quoi ou payer les titres mais si vous avez un petit peu d'argent à mettre là-dedans moi je trouve que c'est mieux d'investir dans du porno de qualité mais qui nous satisfait vraiment je pense que c'est vachement plus efficace plutôt que de trouver que des trucs qui ne nous correspondent pas qui ne nous excitent pas et de finalement retomber un petit peu faire retomber le désir ou vraiment pas apprécier notre masturbation à son maximum à quel âge as-tu fait ta première fois comment c'était donc ça évidemment c'est perso mais je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la première fois tout simplement c'est une vidéo dont je suis plutôt fière que j'aime beaucoup tout ce que je vous dis dedans c'est ce que je vous dirai encore maintenant et il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils auraient aimé avoir vu cette vidéo avant leur première fois donc je pense qu'elle est assez importante et qu'elle est assez efficace en tout cas je disais que moi j'ai fait ma première fois je pense que j'avais autour de 14 ans je sais que c'est jeune mais moi je me sentais prête j'avais déjà eu des petites expériences on va dire pas de rapport sexuel mais de tentative de préliminaire comme on dit ça mais pas forcément très fameux comme je vous en ai parlé dans ma vidéo MeToo ma première fois du coup j'ai vraiment considéré ça comme la vraie première fois et vraiment un départ à zéro avec ce chéri que j'ai aimé très profondément on s'est beaucoup aimé l'un l'autre on était très connectés je pense très à l'écoute et du coup ça a fait que notre première fois à tous les deux s'est très bien passé et on a même recommencé plusieurs fois la même soirée je crois donc c'est de dire si ça nous a plu évidemment j'avais quelques appréhensions et puis même c'était pas parfait c'était pas orgasmique comme ça a pu l'être après mais c'était quand même très satisfaisant pour moi et j'en garde un très bon souvenir beaucoup de vidéastes parlent de la démonétisation de leurs vidéos pour contenu inapproprié souvent des contenus qui sont faussement liés à la sexualité or toi tu fais des vidéos où le sexe la sexualité et le plaisir sont au centre ma question est donc comment fais-tu pour gérer la YouTube money et les tabous de YouTube très compliqué très vaste question mais pour faire court je l'ai déjà dit mais 99% de mes vidéos sont en monétisation jaune avec le petit signe dollar en jaune qui veut dire non adapté à la majorité des annonceurs ça fait qu'on n'est pas démonétisé complètement mais on n'a pas non plus une pleine monétisation et autrement dit on n'a presque rien parce que c'est quand même la plupart des annonceurs qui préfèrent dire à YouTube non moi je veux que mes pubs soient visionnables que sur des vidéos safe donc entre guillemets voilà annonceurs friendly et qui donc ne parlent pas de sexe d'alcool de politique de terrorisme de violence mais moi typiquement c'est à cause du sexe moi ce que je trouve pas juste c'est que pour tous les sujets que ce soit la violence que ce soit l'alcool la guerre et le sexe et bien il y a des façons d'en parler évidemment si on en parle de manière malsaine qui incite à la haine qui incite au passage à l'acte alors qu'on va prendre des risques niveau sexe par exemple qui est du contenu explicitement pornographique évidemment c'est pas sur YouTube que ça doit être et je le comprends totalement mais il y a des façons de faire et moi je pense que ma façon de faire elle devrait pas être sujette à ce genre de restrictions mais je pense qu'en plus il y a plein de marques qui seraient complètement d'accord avec moi que mes vidéos elles sont bien faites pour le sujet que j'aborde et qu'elles posent pas problème elles nuisent pas à l'image de la marque mais malheureusement c'est comme ça que YouTube préserve un petit peu sa régie publicitaire et je le comprends totalement c'est ça qui fait que la plateforme vit donc c'est normal qu'il y ait des précautions qui soient prises même un peu à l'aveugle comme ça je me suis fait une raison je me suis dit ok je gagne 10$ par mois maximum avec mes vidéos au niveau de la monétisation des publicités sur YouTube et ben je vais trouver une alternative au départ j'avais même pas envie de vous demander de l'argent à vous et je voulais plutôt demander les budgets presse les budgets commerciaux budget marketing des marques qui ont ce genre de budget qui ont de l'argent quand c'est des grandes entreprises quoi plutôt que de vous demander à vous qu'il n'y avait pas souvent pas de revenus en plus donc voilà comment j'ai préféré gérer de faire une situation un petit peu gagnant-gagnant avec les marques de sextoy qui n'ont pas de visibilité dans les grands médias traditionnels ou par des vecteurs comme la pub sur les abribus ou je sais pas quoi voilà on parle tous de sextoy on est tous dans le même bateau on est tous interdits de publicité sur Facebook ou sur Instagram des choses comme ça c'est bien de se serrer les coudes dans cette communauté un petit peu sextoy sextek sexualité c'est comme ça que j'ai pris la chose et je suis arrivée à en faire quelque chose donc bon voilà tant pis pour la monétisation évidemment je trouverais ça beaucoup plus juste que j'ai une rémunération équivalente à d'autres youtubeurs et youtubeuses qui font des vues similaires aux miennes des watch times similaires aux miens parce que je trouve ça pas juste voilà quand je fais 200 000 vues par mois que j'ai que 10 dollars évidemment ce n'est pas normal sur la plateforme même si le revenu des vidéos par rapport aux pubs a baissé quand même ces dernières années j'espère que la situation va changer quand même à un moment et que je vais pouvoir avoir les mêmes droits à un moment ce qui me pose plus de problème c'est quand cette restriction vient du fait qu'on soit des femmes et là c'est pas que moi c'est toute une communauté de femmes qui font des vidéos de créatrices de contenu qui sont vraiment discriminées en raison de leur genre parce qu'on a beaucoup moins de visibilité le corps de la femme est complètement censuré sous prétexte qu'il y a un décolleté sous prétexte qu'on va montrer un bout de peau un bout de bras on va se faire démonétiser pour nudité ce qui est complètement aberrant un mec qui fait de la muscu et qui est torse nu on va rien lui faire évidemment il y a un sexisme systémique qui forcément arrive sur youtube aussi mais voilà mais bon comme je dis souvent internet c'est un peu semblable à la rue même parfois en amplifié du fait que c'est complètement globalisé et anonymisé donc voilà tout ce qui se passe dans notre réalité dans notre monde extérieur ça se passe aussi sur internet et y compris les discriminations j'essaye de me battre pour ça je pense que ça transparaît quand même pas mal dans ce que je fais sur youtube ou sur les réseaux sociaux mais je voudrais faire encore plus et je suis pas contre toutes vos propositions pour ça oh il y a tellement de questions intéressantes c'est trop trop dur cette vidéo va faire une heure une relation sex-friend peut-elle durer sans que les sentiments s'en mêlent ? très difficile ça ça va dépendre de chaque personne évidemment quand on partage l'intimité de quelqu'un ne pas développer de sentiments c'est compliqué même chimiquement parlant on va dégager tellement d'ocytocines d'endorphines qui sont des hormones du plaisir de l'amour du bonheur on a tendance à faire un petit peu un lien primitif de ah tiens cette personne me fait du bien il y a moyen qu'il faille que je partage ma vie avec tu vois on a naturellement l'instinct de fuir ce qui nous fait mal et d'aller vers ce qui nous fait plaisir donc si vous prenez du plaisir avec quelqu'un c'est quand même probable qu'à un moment vous tombiez amoureux que vous ayez envie de plus avec cette personne là et c'est naturel donc je pense qu'une relation sex friend si on veut vraiment rester dans cette simplicité de on échange rien d'autre que du sexe ensemble c'est pas voué à durer plus de quelques mois pour moi ça c'est ma façon de voir les choses après il y aura plein de contre-exemples et à vous de faire vos propres expériences et de faire vos choix de vie mais voilà ce que j'en pense moi quels enseignements tires-tu de tes ruptures avec tes ex et ben pareil c'est très intéressant comme question je pourrais en parler 5 heures d'affilée si je passais par tous mes ex mais oui à chaque personne vous allez avoir un enseignement différent selon comment ça s'est passé selon comment la rupture s'est passée également je pense qu'il y a plein de choses même qui sont pas conscientes réellement dont on va qu'on va pas penser mais qu'on va avoir au fond de nous pour toute la vie qui va s'écouler après c'est surtout dans la période juste après avoir eu le coeur brisé ou être vraiment au fond du gouffre parce que ça ça s'achève c'est compliqué on gère la rupture et tout on est triste et ben quand on a cette période un peu de rebond où ça commence à remonter un petit peu au niveau du moral au niveau de nos aspirations peut-être qu'on a rencontré une nouvelle personne ben là on va se dire ah tiens en fait c'était bien que j'ai rompu c'est bien qu'on se soit séparés et cette chose là cette étape là dans ma vie m'a fait du bien m'a appris quelque chose de nouveau et tout donc c'est là qu'on peut avoir un peu toutes ces répercussions positives et je pense qu'il y en a à tirer dans toutes les relations même les plus toxiques dans le fait qu'elles se sont arrêtées déjà tout bonnement dernière question qui est revenue pas mal et je pense que je vais mettre quelque chose comme ça dans le titre parce que ça va être un petit peu putaclic comme font toutes les youtubeuses bouteilles je regarde ces vidéos là donc je me manque pas j'adore est-ce que tu as des projets bébés ? et oui c'est un petit peu assez important dans ma vie en ce moment mais oui ça fait un an maintenant que j'ai arrêté toute contraception y compris préservatif pilule tout ça on a plus rien du tout on fait que des rapports non protégés du coup voilà le bébé peut arriver à tout moment depuis cette année on est vraiment à un stade où on se dit écoute on laisse faire la nature et on verra bien ce qu'il arrive quand ça arrive on n'est pas non plus là à se dire ouais il faut absolument qu'on fasse l'amour maintenant parce que j'ovule et tout franchement je regarde un petit peu mon cycle sur des applications comme Flow ou Clou on n'est pas en essai hyper sérieux mais on se dit quand ça arrivera ce sera cool et ce bébé est forcément le bienvenu avec beaucoup d'envie beaucoup d'aspiration avec beaucoup de joie des deux côtés on se regarde toujours du coin de l'oeil quand on voit quelque chose qui concerne la grossesse la maternité les enfants on voit un truc mignon qui se passe autour de nous on est là et on a envie que ça nous arrive à nous aussi j'ai hâte j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure c'est vraiment la prochaine étape dans ma vie c'est ce dont j'ai envie c'est ce que j'ai envie de vivre et je m'en sens prête autant physiquement autour de moi avec ce que j'ai et ce qu'on peut avoir on va dire nos moyens qui sont pas immenses mais à mon avis suffisants à nous deux évidemment il va pas naître avec une cuillère en argent dans la bouche mais c'est pas comme ça que j'ai été élevée non plus et j'ai été très très bien dans ma poussette de la décharge bref évidemment je serai amenée à en reparler j'ai très très hâte de vous parler de sexe pendant la grossesse de comment ça se gère comment ça se passe la sexualité les sex toys est-ce que je vais avoir toute une période de ma vie où j'aurai plus le droit d'utiliser de sex toys c'est possible il paraît que c'est pas conseillé à un certain stade de la grossesse on verra dans tous les cas je pense que vous serez informés même si je vais peut-être pas je sais pas peut-être que j'aurai envie sur le moment de faire des vlogs grossesse et de vous parler de chaque trimestre ou des choses comme ça dans tous les cas c'est pas encore maintenant voilà je pense que ça se verra sur Instagram à un moment si j'ai le ventre qui s'arrondit vous serez au courant en temps voulu de tous ces trucs là en tout cas pour moi ça s'annonce une grande période de bonheur voilà même si ça prend du temps à arriver je me fais pas trop de soucis je me dis que chaque chose vient en temps voulu quand c'est le moment il y a un peu un destin peut-être je ne sais pas j'ai confiance en la vie en général voilà j'espère que cette FAQ vous a plu quand même pas mal de discussions à nu franchement là je me suis livrée aujourd'hui mais c'est ce que j'ai fait je pense avec mes dernières FAQ aussi ça fait du bien aussi d'être un peu nature avec vous et de vous parler comme je parlerai à n'importe lequel de mes amis je vous considère vraiment comme ayant une place très importante dans ma vie tout simplement parce que vous me permettez de faire un métier qui me tient à coeur et qui me plaît au quotidien et du coup ça je vous remercierai jamais assez de me suivre à ce point encore dans les questions que vous m'avez envoyées là j'avais des gens qui venaient de l'autre bout du monde qui m'envoyaient leur petit message je trouve ça juste trop bien je suis ébahie encore de ce truc là d'Inde du Canada et je vois que vous me remerciez que certaines vidéos vous ont aidé ou vous ont donné un petit peu plus confiance en vous et en votre sexualité et c'est vraiment ce que j'ai envie donc je suis infiniment contente de mon travail et contente de vous fière de vous aussi parce que je sais très bien quand même que la plupart du travail c'est vous qui l'avez fait moi j'ai été là juste pour donner un petit impulse comme ça mais c'est tout le reste c'est vous je vois que vous me suivez aussi parfois depuis très longtemps depuis le début de la chaîne quand je vois les vieilles vidéos ça faudrait le faire aussi prochaines vidéos de chill comme ça on regardera mes anciennes vidéos ça va être très marrant je me trouve tellement malaisante maintenant et ça se trouve dans le croisant je me trouverai malaisante maintenant oui en tout cas c'était un plaisir de vous baller aujourd'hui j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo j'arrête pas de blablater là bon allez je vous dis à très bientôt et comme d'habitude faites vous plaisir mouah mouah